On y va, Juliette. Donc vas-y, je t'écoute. Parce que je ne sais pas encore, donc vas-y, je t'écoute. Eh bien, j'ai bonjour. Bonjour, bonjour. Moi, je suis très heureuse de te retrouver. Et moi également, Juliette. Alors, tu m'as réunie, on s'est réunies toutes les deux aujourd'hui, donc pour parler de la post-session, c'est-à-dire pour que tu laisses un témoignage, d'accord ? Cette session, est-ce que tu peux rappeler quand est-ce qu'elle a été réalisée, Juliette ? Alors, elle a été réalisée le 2 avril dernier, 2019. Bien, donc on est à quelques semaines. Oui, on est le 6 mai. On est le 6 mai aujourd'hui, donc ça fait plus d'un mois. D'accord. Et je vois que ça continue à travailler. Cette session, elle continue à travailler. Je pense que c'est encore dans les mois qui viennent, il y a encore des choses qui vont bouger. Ce que je peux dire dans un premier temps, c'est que l'apaisement que j'ai vécu à la fin de la session, au moment où je te parle, elle est toujours là et elle n'a jamais cessé. Ça, c'est absolument extraordinaire parce que, comme j'exprimais, j'avais toujours un parasitage électrique et ça m'épuisait vraiment beaucoup, beaucoup. Ça me gênait beaucoup dans ma vie au quotidien, aussi bien avec les personnes que... Dans toutes les situations, j'étais gênée. Et là, maintenant, c'est terminé et mon souffle est beaucoup plus détendu, plus libre. Alors, je sais bien que tout n'est pas réglé. C'est juste, pour moi, un démarrage pour enfin commencer à avancer vraiment. Parce que jusque-là, j'étais trop stressée, trop bloquée, trop nouée. Et là, maintenant, je veux dire, ce que je vivais, c'est parti. C'est définitivement parti. Et ça, c'est extraordinaire. J'ai pris des petites notes parce que j'étais un peu troublée de faire ça. Voilà. Alors, au début, ce que je vivais, c'était... Je recherchais l'ancien état. C'est-à-dire qu'il y avait une telle habitude pour moi de fonctionner comme ça depuis toujours qu'en fait, je recherchais l'état d'avant en me disant « Mais ce n'est pas normal, je ne vis pas un état comme avant. » Tu vois ? Tout était inversé. Tout était inversé. Et évidemment, au bout de quelques secondes, je me rendais compte que, en fait, non. L'état que je vis est naturel. Et qu'en fait, il y avait une espèce de formatage mental, ou je ne sais pas trop d'où, qui m'amenait à revenir en arrière. Donc, heureusement, je m'arrêtais à ce moment-là, très rapidement, au bout de quelques secondes. Qu'est-ce que je voulais te dire qui était important aussi ? Excuse-moi, je suis un petit peu troublée parce que... Pour moi, j'attendais tellement cette séance et je sais que c'est ça. Je sais que depuis des années, je voulais faire une séance d'hypnose et je ne savais pas avec qui. Je n'avais pas encore rencontré la personne. Enfin bon, bref. Et quand j'ai vu sur Internet, j'ai dit « Ah, ça, c'est Aurore, c'est elle. » Je ne sais pas, les choses s'échappent un petit peu de ma tête. Je vis de nouvelles situations. Je commence à avoir un petit peu confiance en moi. Je dis bien un petit peu, mais il y a du travail. Il y a du travail. Ma situation de vie commence un peu à bouger dans le sens où je suis poussée à me mettre en avant alors que je me mettais toujours en retrait. Lorsqu'il y avait un problème, je courbais toujours le dos. Je ne voulais pas faire de conflits et tout. Et là, maintenant, je suis poussée à m'affirmer plus, ce qui n'est pas très confortable aussi. Mais à un moment donné, il faut un petit peu sortir du retrait. J'ai commencé à mettre un point final ou en tout cas de mettre une distance par rapport à des relations toxiques. Donc, il y a vraiment une situation de vie qui est en train de bouger. Pour la communication avec les animaux, j'ai eu une seule communication qui s'est présentée par urgence parce que je ne voulais pas aller vers ça. Et j'avais très, très peur. J'ai toujours peur un peu de ça. Je n'ai pas confiance en moi vraiment à ce niveau-là. Je ne sais pas. Peut-être que je ne suis pas prête. Je ne sais pas, mais j'appréhende toujours. J'appréhende beaucoup. Et en fait, cette communication avec cet animal qui ne va pas bien du tout s'est révélée complètement juste. Ce qui m'a étonnée. Parce que j'avançais à tâtons. Et la personne qui connaît très bien cet animal était à côté de moi. Donc, je lui disais ce que je voyais. Je lui disais, mais est-ce que ça correspond à quelque chose ? En fait, je vérifiais à chaque pas que je faisais. Je vérifiais si c'était ça ou pas. Et c'était ça. Chaque fois, c'était ça. C'était bon. Je lui ai donné un petit traitement naturel pour la petite chatte. Et là, j'ai eu un retour extraordinaire hier soir. Elle avait un problème depuis plusieurs années. Et là, elle va beaucoup mieux. Bon. Écoute, est-ce que c'est un hasard là encore ? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, tant mieux. Je suis très contente. Mais j'ai très peur. Voilà. On reprécise quand même qu'on est à un mois de la session. Donc, c'est très, très tôt encore pour faire un bilan complet de consolidation des résultats. Donc là, c'est vraiment un premier jet qu'on fait. D'accord ? D'ordinaire, vraiment, j'insiste pour au moins attendre deux mois et demi, trois mois pour qu'on fasse un bilan complet avec les clients. Donc, c'est un premier jet. Mais à mon sens, c'est très positif tout ce que tu me racontes. Ça, je peux te dire que oui. Ça, je peux te dire que oui parce que ça a été immédiat. Ce soulagement a été immédiat et il s'est poursuivi jusqu'au moment où je te parle. Ça a changé. Alors, Julie, d'où venait ce doute dont tu me faisais part juste avant qu'on démarre cet enregistrement afin que je comprenne réellement ? Le doute de quoi ? Quand tu te disais tout à l'heure, on publie ce témoignage, on ne le publie pas. Tu disais, attends, je ne sais pas, je suis comme en interrogation. Je crois que c'est une sorte de réserve de ma part. Déjà, d'avoir fait le pas de dire OK pour la publication de la session. Pour moi, ça a été très gros parce que, comme je te dis, je suis plutôt quelqu'un de réservé. Même si, bon, et là, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est-à-dire que, voilà, c'est ce côté un peu réservé. En fait, si la session n'avait pas été publiée, la première, sans le tapage, sans le flouter, je pourrais comprendre. Mais là, c'est comme une prolongation de la session en réalité. Voilà pourquoi c'est si important. À mon sens, dans le cadre de mes travaux, qui est cette continuité de publication. Je ne peux pas te forcer à... Oui, oui, bien sûr. Si tu ne veux pas apparaître dans le témoignage, ce sera dommage pour les autres, ce sera dommage pour ceux qui ont vu ta session. Mais tu sais que ça reste toujours un choix auquel je vais me soumettre. Laisse-la publier, de toute façon. Bon, je ne pense pas qu'il y ait énormément de monde qui regarde, parce que j'ai toujours un côté un peu réservé. Mais tout ce que je peux dire, vraiment, c'est que je suis très, très contente de cette session. Ça a été vraiment une découverte pour moi, ce qui s'est passé, parce que je n'ai pas l'habitude d'imaginer des choses ou d'avoir des ressentis développés. Je n'ai pas l'habitude de ça, même si je peux capter certaines choses. Je n'ai pas l'habitude de mettre des mots dessus. Je n'ai pas l'habitude aussi de communiquer avec les animaux, même si je les ressens. Donc, pour moi, si tu veux, c'est tout nouveau, tout ça. C'est comme un nouveau départ. Je sais très bien que je suis au premier pas, que les choses vont évoluer, vont probablement se développer. Mais je ne sais pas comment. Pour se développer, il faut de la pratique aussi. Il ne faut pas être trop timide, on va dire. En tout cas, il y a un lâcher-prise qui commence à se faire en moi. Je suis très, très heureuse de ça. Ça me soulage. Je me sens libérée de beaucoup de poids au moment où je te parle. Donc, ça, c'est grand. La seule chose qui te manque maintenant, c'est simplement inscrire dans le temps ce travail, d'accord ? Donc, attendre quelques semaines de plus avant que ne soit consolidé l'ensemble du travail que l'on a réalisé, d'accord, Juliette ? Donc, l'idéal, ça serait, là, c'est un premier jeu, c'est très bien, d'accord, qu'on prenne le temps de le faire. Mais si on peut réorganiser ça dans deux mois pour laisser comme un bilan complet la façon dont tu es, la façon dont tu te définis professionnellement, si tu arrives à prendre suffisamment confiance en toi et en tes capacités, justement, dans cette communication animale, ce serait vraiment, vraiment intéressant qu'on en parle. Oui, on va voir. Pour le moment, j'ai d'autres priorités qui vont me prendre beaucoup de temps dans les semaines qui viennent. Donc, là, pour le moment, malheureusement, je ne pense pas, enfin, on verra, on verra ce que la vie va me présenter, je ne sais pas. Je laisse la porte ouverte et puis on verra bien. Parce que vraiment, cette communication, je ne l'attendais pas du tout. C'est tombé comme un chevet dans une soupe, comme on dit, et puis ça s'est fait tout seul, ça m'a tenu tellement à cœur, l'histoire de cette petite chatte. Je me suis dit, il y a certainement un moyen de pouvoir l'aider. En fait, je me suis connectée de cœur à cœur en regardant sa photo sur un portable, tout simplement. Et puis, c'est sorti tout seul, quoi. Voilà. Bien. D'accord. Donc, Juliette, tu autorises la publication de ce premier témoignage ? On va dire oui. Oui, je pense que c'est important par rapport à ce que j'ai vécu. Bien. Je pense que c'est important pour le sérieux du travail que tu fais et les résultats qui sont vraiment très, très, très positifs, très, très intéressants. Vraiment, oui. Donc, je reste à te remercier. À te remercier. Merci à toi aussi. De me faire ce premier retour post-session. Et on garde la continuité parce qu'on se retrouvera dans quelques semaines, d'accord, pour faire un bilan un petit peu plus complet. D'accord ? D'accord. Juliette, je te laisse parce que j'entre en session maintenant. Je te remercie encore. Merci et bonne session. Au revoir. Merci, Juliette. Au revoir. J'en suis quelques-unes encore. Au revoir. Merci. Eh oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir.